Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors on continue nos rediffusions de l'été et aujourd'hui on va parler d'une loi qui a été votée en 2016. Elle concerne la prostitution et elle consiste à pénaliser les clients à un texte de loi qui affiche clairement une volonté abolitionniste. Et bien à Strasbourg, il y a une association qui est exactement sur la même ligne, Célonie, et elle est d'origine chrétienne. Elle accompagne des prostituées pour les aider à sortir de la prostitution. Je vous propose un état des lieux que nous avons fait lors d'un reportage. On regarde. Tout ce que je fais c'est qu'un jour on n'entend plus parler de prostitution. On n'a pas pensé un grand mot mais... Actuellement, entre 30 000 et 40 000 personnes se prostitueraient en France. L'objectif c'est qu'il n'y ait plus de prostituées, qu'il n'y ait plus de clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y aura pas de prostituées. Et ainsi de faire cesser. Alors, c'est pas parce que cet objectif est l'objectif à long terme qu'on va forcément y arriver. Mais lutter contre la prostitution, c'est d'une manière générale agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Les préjugés liés à la prostitution sont nombreux. Dominique Ranger le constate dans le cadre de ses fonctions à la mission des droits des femmes. Les besoins sexuels des hommes seraient irrépressibles et qu'il faudrait des prostituées pour les satisfaire. Alors d'abord, le corps des femmes n'est pas à vendre. Et par ailleurs, je pense que les hommes n'ont pas des besoins sexuels irrépressibles. Nous sommes tous, hommes et femmes, des personnes libres et éduquées. Et a priori, on maîtrise aussi nos pulsions sexuelles. On n'est pas des animaux. Donc il n'y a aucune raison qui puisse justifier la prostitution. Et pourtant, c'est pour assouvir ce type de besoin que Nelly est arrivée en France en 1998. Nous avons changé sa voie et son prénom pour protéger son anonymat, car désormais, elle est sortie de la prostitution. Je suis arrivé à l'aéroport de Paris avec mon petit sac. En fait, j'ai arrivé sans rien. Je n'avais pas grand-chose à ramener non plus. J'ai arrivé avec mon petit sac. Moi avec quelques autres filles, on était ramenés à Strasbourg. Pour qui d'autres groupes de filles étaient amenés au sud de la France. Elle pensait rester seulement un mois pour travailler dans un restaurant. Il y a quelques mois dans un restaurant, on s'est transformé à presque 20 ans sans retour. Mon père, il était mort. J'étais ici, je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas en intermoire. Ma mère, il est mort qui est chez moi. Je n'étais pas non plus. Je ne l'ai pas vu depuis perpète et je ne le verrai plus jamais. Comme la majorité des personnes prostituées à Strasbourg, Nelly est d'origine étrangère. Au sein du mouvement du nid, Isabelle Collot doit s'adapter. On est confronté à la question des papiers, de l'identité, de la langue, parler en anglais ou d'autres langues, l'hébergement, les cultures différentes, la culture vaudou pour les nigériennes, où tous ces rites-là, ils sont aussi forts que les proxénètes. Le mouvement du nid a été créé dans les années 30 par une militante de la jeunesse ouvrière chrétienne. Le mouvement du nid s'adresse en particulier aux personnes prostituées, donc des personnes qu'on a rencontrées dans la rue, des hommes, des femmes, d'âges différents, de nationalités diverses. On a maintenant plus de la moitié, au moins les trois quarts du public qui viennent à l'association, ce sont des personnes d'origine étrangère, pays de l'Est ou Afrique. Donc ça, c'est le reflet de la prostitution aussi, qui est à Strasbourg composée de plus de 23 nationalités différentes sur les lieux de prostitution. On a donc des personnes qui peuvent avoir quitté la prostitution depuis longtemps, d'autres qui sont encore dans la prostitution, d'autres qui sont en train de se poser des questions, d'arrêter. Pousser la porte du nid a été essentiel pour Nelly. Je serai reconnaissante jusqu'à la fin de ma vie à cette association qui m'a sauvé la vie. Véronique est sortie de la prostitution il y a plus de 10 ans. Je suis allée, moi, par obligation, vers 18 ans, parce que je ne pouvais plus m'acheter, il fallait que je m'achète de la drogue. Et à l'époque, c'était très très cher. Une fois que vous êtes dedans, il n'y a pas à part voler ou agresser, ça, c'était pas dans mes... Je ne pouvais pas faire ça. On a tous déjà voulu aller voir la guerre. Sa fille Morgane connaît le parcours de sa mère. Elle a plongé dans l'alcool, elle a plongé dans la drogue, des mauvaises fréquentations. Elle a été dialisée, elle n'aurait pas dû avoir d'enfant, elle aurait dû mourir. Du jour au lendemain, tout s'est arrangé, quoi. Je veux dire, enfin, avec de la rue, je ne sais pas comment elle s'en sortit, mais elle s'en est en sortie. Mais avec sa maladie, je sais que du jour au lendemain, les médecins ont vu qu'il n'y avait plus rien. Enfin, qu'il n'y avait plus rien. Elle a toujours la maladie, mais plus de dialyse, elle pouvait retourner voir des enfants. Donc, pour moi, depuis ce jour-là, je crois en Dieu. Pour moi, Dieu existe réellement. Parce que sans ça, je ne pense pas que... Je pense que c'est un miracle de Dieu qui lui a laissé une seconde chance. Et je pense que si Dieu n'existerait pas, ma mère aujourd'hui ne serait pas là, et moi non plus. Si on cherche vraiment une paix intérieure et qu'on ne cherche pas une paix que pour soi, qu'on cherche à partager, on peut vraiment avancer pour nous et pour les autres. Il y en a l'une qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, qui m'a dit, tu sais, je sais, je prie Jésus. Je sais qu'il me comprend. Ce n'est pas bien ce que je fais, mais lui, il me comprend. Malgré tout ce qui lui est arrivé, Nelly n'en veut pas à Dieu. Ni Dieu, ni Jésus, ni les pourrières, ce qui m'arrive. Voilà, notre vie, notre destin, on n'a peut-être, on n'a pas peut-être sûr, on a notre karma qu'on est en train depuis nos vies passées. Peut-être, oui, mais tout ce qu'on fait, tous les choix qu'on fait, dépend de nous, même de ma situation. Moi, je dis toujours, je n'avais pas de choix, je n'avais pas de choix. J'avais ma fille qui est au danger, toute ma famille. Je pouvais faire le choix au l'autre sens, mais ma famille m'a fait choisir un autre choix, car il fallait que je protège ma famille. Ça veut dire que tous les choix, ce n'est pas ni Dieu, ni Jésus qui les fait, c'est nous qui nous faisons. Et tout ce qui nous arrive, peut-être quelque part, on l'a mérité, mérité, car on ne sait pas ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. C'est très compliqué pour les personnes prostituées d'avoir ce recul et l'analyse sur le vécu de la prostitution. Et elles auront même, 20 ans après, des discours très ambivalents, parce qu'elles vont estimer qu'elles ont été utiles quand même. C'était dur, c'était violent, mais elles avaient une utilité pour ces hommes qui étaient malheureux, etc. Parce qu'effectivement, tous les clients ne sont pas violents. Et dans le rapport qu'elles vont avoir avec le client, parfois, ça tourne mal. Il y a des meurtres quand même de prostituées par des clients, il ne faut pas l'oublier. Mais heureusement, ce n'est pas tous les jours. Mais elles savent aussi qu'elles sont confrontées à la mort. Mais en même temps, on va l'évacuer parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour avoir de l'argent. Donc c'est la motivation. Donc comme elles sont dans cette demande financière, et certainement des fois, il y a des trucs plus symboliques aussi, de reconnaissance, ça leur est difficile d'avoir un esprit critique là-dessus. Elles vont indirectement, elles vont se dire, il y en a des fois qui me disent, mais attends, c'est mes clients qui m'ont fait bouffer. Donc je leur dois quelque chose. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a l'aspect financier. Donc avoir une analyse critique, comme ça, sur la prostitution, elles ont beaucoup de mal à le faire. J'ai puiser 40 kilos. J'étais tellement petit, tellement qu'ils me disaient, ils ne me touchaient pas. Ils ont défoulé sur les autres films, ils ne m'ont tapé pas parce qu'ils disaient, si ils me tapent, ils me cassent. Alors s'ils me cassent, c'est qui va amener l'argent ? Moi, comme je suis arrivé, j'ai gagné plus que les autres, sur le coup. Alors ça m'a permis d'échapper. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Physiquement, ils ne m'ont pas tapé, mais moralement, voir les autres se faire tabasser, là c'est pire. Franchement, ce n'est pas une vie d'être sur le trottoir. Parce qu'il y a aussi les agressions, il y a la violence. Beaucoup de prostituées qui sont décédées à cause de ça. C'était pas là la semaine dernière, mais c'est en fait une visite sur le gouvernement. Dans le cadre de sa formation d'assistante sociale, Joannine a effectué un stage de six mois au Mouvement du Nuit. Elle constate les effets de l'abolitionnisme dans d'autres pays, c'est-à-dire la pénalisation du client, et l'accompagnement des victimes vers la sortie de la prostitution. Depuis que l'Allemagne, qui est un pays réglementariste, a réouvert les maisons que l'autre, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de violence, qu'il y a beaucoup plus de viols sur les femmes. Alors qu'en Suède, qui est un pays abolitionniste depuis un moment, il y a de moins en moins de personnes prostituées, et il y a de moins en moins de violences sexuelles sur les femmes. Et donc du coup, je me dis qu'on nous a prouvé plus ou moins par A plus B que ce n'est pas un mal nécessaire, et que les hommes, tout comme les femmes, peuvent gérer leur sexualité de manière consentante, sans avoir à louer le corps d'autrui. La loi du 13 avril 2016 marque la volonté de la France de lutter contre le système prostitutionnel. Jusqu'à là, c'était la personne prostituée qui était délinquante, elle était passible du délit de racolage, elle risquait la prison trois à six mois, elle avait la possibilité d'avoir des amendes. Maintenant, ça, c'est aboli. Par contre, c'est le client qu'on met au cœur du système. Et la loi, elle réaffirme, en donnant des contraventions aux clients, qu'acheter un service sexuel en France, ce n'est plus possible. On aura à répondre de ces actes. On a une responsabilité en tant que client. On contribue dans le système prostitutionnel à faire partie des dominants qui exploitent la fragilité des personnes prostituées, la fragilité d'un pays d'origine, etc. De nombreux hommes sont clients et ils sont en couple dans bien des cas. Trois quarts. Donc, en tant que femme, c'est inquiétant. Parce qu'on peut douter de l'homme mâle, de sa capacité à une fidélité, à un projet, ou de sa capacité, surtout plus que ça, à considérer la femme. Parce que finalement, c'est un mépris des femmes. Et moi, je crois que c'est ça qui est inquiétant. C'est vrai, le trafic aussi, mais on n'est pas en dehors. Et si moi, je suis au mouvement d'UNI, que je milite pour la cause, c'est qu'en tant que femme, en tant qu'être humain, ça ne m'est pas indifférent. Il n'y a pas besoin d'être confronté directement à être prostituée pour refuser la prostitution. Parce que derrière la prostitution, derrière l'achat de ses services sexuels, c'est la question de l'image de la femme, de la valeur de la femme, de la représentation de la femme qui est en jeu. Il n'y a pas d'à côté la femme qu'on respecte et la femme qui est pute et puis que je me permets d'acheter. Pour Nelly, Véronique, Sarah et beaucoup d'autres, la prostitution n'est plus qu'un cauchemar. Mais il sera marqué au fond d'elle, à jamais. Il ne faut pas attendre, il faut arrêter d'être. Il y a plein de choses, il y a plein de belles choses de la vie à faire ici. Alors que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse ont légalisé la prostitution, la France rejoint les pays abolitionnistes tels que l'Islande, la Norvège ou la Suède. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.